Donc, bonjour, je m'appelle Ornella Van Zand et je suis architecte de formation. Je travaille comme assistante doctorante au sein du service architecture et société à la faculté d'architecture de Mons. Et en fait, c'est un service qui est composé d'architectes, mais également de sociologues, d'anthropologues, d'historiens, ce qui permet quand même un travail très ancré sur le terrain. Alors, je m'intéresse à l'émergence des nouvelles typologies de logements sur le territoire. Et finalement, c'est plutôt en continuité de ma collègue Madame Deschamps sur le principe que l'habitant est acteur sur le terrain. Alors, justement, je vais plutôt parler et axer cette présentation sur le partage de mon expérience de terrain qui se déroule sous forme d'une recherche empirique, mais sur le territoire belge. Ces nouvelles typologies de logements d'initiatives citoyennes font suite au fait qu'une part de la population ne se retrouve pas apparemment dans le logement social qui ne répond finalement pas à hauteur de leurs besoins. Alors, avant d'aborder ces observations, je ne peux pas passer à côté de deux éléments qui rythment en permanence mes propos. C'est le lien systémique entre, d'une part, la demande en termes de logement et, d'autre part, les évolutions sociétales. Et avant d'aborder ces questions de la société d'aujourd'hui, je voudrais faire un bref retour en arrière. Mais finalement, ce retour en arrière, on l'a vu pas mal à travers les présentations de ce matin. Je vais vous préciser, finalement, certains éléments de manière très concise pour pouvoir respecter scrupuleusement le timing. Mais ces éléments, je pense, sont nécessaires pour pouvoir poser un socle. Il y a une partie de l'histoire, finalement, qui se fonde sur la capacité de l'homme à s'investir, à nourrir, à construire son habitat par ses propres moyens et selon ses besoins. Donc ça, ça paraissait, à l'époque, banal. Et ça l'est encore sur une partie du globe. Par contre, sur nos territoires, l'architecture, elle a uniquement été réservée à la noblesse et à l'église, jusqu'aux premières œuvres d'architecture révolutionnaire comme le Doubs. Et donc, au XIXe siècle, avec l'avènement du logement ouvrier, commandité par les patrons et l'État, et puis au XXe siècle, par la construction standardisée prenait par les SIAM, en fait, cette liberté de construire qu'avait le peuple a radicalement fait place à l'industrialisation massive du logement, ce que rejette, dès les années 60, John Turner, qui est architecte et théoricien du logement et d'urbanisme autoconstruit, et qui détecte déjà, à l'époque, le potentiel des habitants à la création de leur logement. Alors, par cette industrialisation du logement, non seulement, finalement, le pouvoir décisionnel est un système sans trop administré, qui sous-entend que les gouvernements ont une connaissance suffisante des besoins des usagers, mais le logement se transforme aussi en biens de consommation. Alors, dans les sociétés capitalistes, souvent, l'habitat a tendance à être réduit à une question de coût et de production. Ce système, finalement, on se rend compte qu'il s'affaiblit avec le temps et qu'à l'heure actuelle, ça pose pas mal de problèmes. Alors, si on fait un focus rapide sur la société d'aujourd'hui, on se rend compte que les pouvoirs sociaux n'arrivent pas à maintenir le rythme en termes d'offres. La pénurie de logements accessibles aux classes populaires et, maintenant qu'il y a une petite à petit, la classe moyenne, poussent la population à trouver des solutions autres pour se loger. Si je parle de notre territoire, donc rien qu'en Wallonie, on a 40 000 ménages qui sont sur des listes d'attente pour obtenir un logement social. Ça représente environ 3% de la population. Et en termes de temps, ça représente 5 années à l'allure où on construit les logements sociaux. A l'échelle de la Belgique, on est à plus de 200 000 demandes. Un problème qui est d'autant plus complexe, puisque des réglementations urbanistiques menacent le droit au logement. Je parle bien évidemment des règles en termes de performance énergétique, qui complexifient et qui coûtent très cher pour le portefeuille des citoyens. L'augmentation du coût de l'immobilier qui rend difficile le statut de propriétaire. La part importante des revenus alloués à l'habitation qui diminue les ressources des ménages. On en a parlé avec la première intervenante, avec des ménages qui dépensent 50-60% de leur budget rien que pour le logement, avec une population finalement qui se précarise et qui sait de moins en moins se loger. Et donc cet ensemble complexe est plutôt le reflet du système actuel. A cela s'ajoutent de nombreux autres changements qui sont plutôt propres à la société en elle-même et qui peuvent se lire spatialement. Alors on a par exemple les modifications des groupes domestiques, avec l'apparition en grand nombre de familles monoparentales recomposées, des personnes qui vivent seules, et qui finalement influencent la taille et la gestion d'un logement. Donc ça je parle en tant qu'architecte. On doit prendre en compte cette donnée pour pouvoir construire du logement adapté à la société actuelle. On a l'évolution démographique à laquelle nous sommes confrontés, qui impacte la gestion du territoire de manière plus globale. Le vieillissement de la population, qui nécessite des adaptations urgentes du parc immobilier. Donc on sait qu'en 2050, on sera plutôt une personne vieillissante, donc de plus de 60 ans, pour deux personnes actives. Donc ce qui impliquerait que 30% du parc immobilier soit adapté aux besoins spécifiques de la personne âgée. Et donc cet ensemble est un ensemble finalement complexe, bien plus complexe. Ce qui nous amène à nous poser plusieurs questions. Donc déjà la première, c'est qu'au vu de tous ces changements sociaux, comment se fait-il que le parc immobilier ne puisse s'adapter aux spécificités de la société ? Est-ce que ce parc immobilier existant, tel qu'on a tendance à le bâtir, répond à une demande actuelle de cette société ? Et est-ce que continuer à construire exclusivement sur le modèle traditionnel, de manière majoritaire, est une solution viable pour l'avenir ? Alors, la première observation sur terrain, c'est qu'il est intéressant d'aborder d'abord deux éléments importants. Si on analyse le parc immobilier actuel, il est construit de manière traditionnelle, et il peine à se régénérer, à s'adapter, à se rénover, selon les exigences techniques imposées par les normes, qui sont toujours de plus en plus poussées. D'autre part, il semblerait qu'il ne réponde pas forcément à toute la population, et notamment à une partie grandissante de la population qui ne sait, par exemple, soit pas financer l'achat d'un logement, mais aussi qui, par de nouveaux besoins détectés, est en recherche d'une autre manière de vivre, plus proche de ses attentes. Alors, on voit fleurir, en Belgique, depuis les années 70, des alternatives au logement social, non seulement pour répondre à la demande croissante en termes de logement, mais également pour offrir plus d'alternatives à la manière de se loger traditionnelle. Et on remarque que la population se dirige vers ces typologies, soit pour des raisons financières, idéologiques, ou encore par une sensibilité écologique. Quelqu'un disait du cabinet ministère d'Antonio, donc c'est le cabinet d'aménagement du territoire, il y a une réelle fracture entre ce que les gens vivent, veulent, et ce que les politiques perçoivent. Donc c'est quand même un élément fort qui reflète la philosophie de la société actuellement. Alors, la deuxième observation, qui est plus précise, c'est que dans toutes ces typologies émergentes, on observe l'essor de l'habitat alternatif en Belgique, et notamment l'habitat léger, qui est de plus en plus présent sur le territoire, malgré qu'il soit hors du système et des lois. On a un organisme, la RBDL, le Réseau Brabanson pour le droit au logement, qui tente de faire des recherches, et qui avance qu'il y aurait une augmentation de 9% en à peine 4 ans, de l'habitat léger qui devient réellement permanent. Ce sont des personnes qui se sont dirigées vers l'habitat léger à la base, comme seconde résidence pendant les vacances, et puis finalement se dirigent pour s'y domicilier. A l'heure actuelle, il recense 15 000 personnes qui vivraient en habitat léger en Belgique. C'est donc difficile de quantifier, vu le caractère illégal de la situation. Mais il y a un relais d'informations qui s'effectue grâce aux collectifs actifs ancrés sur le terrain, et qui poursuivent aussi d'autres missions, notamment l'accompagnement des personnes qui veulent vivre dans cet habitat léger, mais qui ne savent pas par quoi commencer, et donc par un système d'informations et de parrainages, ont la possibilité d'entrer dans le système. Ou d'autres encore qui militent en faveur de cette forme d'habitat, pour essayer d'obtenir une reconnaissance légale. Et justement, actuellement, en octobre, on a eu un projet de décret pour pouvoir essayer de légaliser la situation. Et donc, en raison de ces critères de salubrité et d'aménagement de territoire, l'administration considère que l'habitat léger est en infraction, en fait, parce qu'elle ne répond pas à la définition propre du logement, donc là, je pense qu'il est important de se poser et de faire le point sur ce paradoxe entre ce qui est fait et ce qui est demandé. Donc s'il y a bien une chose à retenir de cette présentation, c'est le décalage entre ce que la population veut, ou en tout cas une partie de la population, et ce qui est mis en place concrètement par l'État, les politiques, en tout cas l'élément qui domine. Ce que nous observons en Belgique, c'est que d'un côté, il y a l'architecture qui est produite avec ses normes, ses exigences, qui non seulement coûtent cher pour le portefeuille du citoyen, mais qui continuent à être pensées à partir du modèle antérieur avec les décideurs au pouvoir. Et de l'autre côté, on a une population qui a des exigences particulières, des besoins nouveaux détectés, des difficultés financières, et qui montre sa réelle envie d'autogérer tout ce qui a trait à son logement. Alors si on regarde de plus près les normes, finalement, elles peuvent se révéler très contraignantes, notamment pour le portefeuille des propriétaires. Donc actuellement, là c'est le tableau des normes, pour qu'un logement, la surface minimale pour une seule personne, c'est 15 mètres carrés, on se rend compte que dans l'habitat léger, on est carrément à côté de la plaque. Si on respecte ce simple critère de norme, on est à côté et on ne répond pas à la réponse du logement. Alors actuellement, il y a 70% de la population qui travaille avec deux salaires et qui peut se payer une construction de 220 000 euros, moyennant un prêt de 25 ans à 4,5%. Donc si on analyse les projections de l'Institut Itinéra, imaginons que le prix augmentait de 10%, donc par exemple, suite à des standards énergétiques plus poussés comme le passif, qui est présent actuellement, ce prix atteindrait 240 000 euros. Et donc il ne resterait plus qu'environ 38% de ces 70% qui auraient le pouvoir d'y accéder. Donc on se rend compte que pour 10% d'augmentation, on a la moitié des personnes qui avaient la possibilité d'accéder à un logement qui n'y arrivent pas. Et donc ça indique que les personnes qui travaillent, malgré celles qui travaillent, donc on ne parle pas de précarité totale, on parle même de la classe moyenne, qui travaillent sont en phase de décrochage et que la construction basée sur la promotion risque de s'effondrer. Alors dans ce cadre-là, il est opportun de faire un parallèle entre les recherches effectuées sur l'habitat léger en Belgique, aujourd'hui, et l'habitat spontané développé par Turner dans les années 70. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Le logement est votre affaire » et qui se base essentiellement sur des exemples d'habitat spontané. Alors le parallèle entre habitat spontané et habitat léger pousse à la réflexion, puisque bien qu'il soit distinct, ce qui les rapproche, c'est la prise de position marquée par une action concrète de la part du citoyen. Alors d'un côté, on a l'habitat spontané qui s'érige en grand nombre et qui constitue des quartiers à part entière dans les pays en voie de développement. Par contre, à l'inverse, on remarque que l'habitat léger, même s'il existe parfois sous forme de quartier, et on a notamment un quartier très très connu en Belgique qui est le quartier de la baraque et qui fonctionne depuis les années 70 en totale autonomie, il est très très fréquent de trouver des exemples solitaires. Donc en fait, on a la population qui se pose sur le territoire, là où ils ont l'opportunité de se poser, souvent à l'abri des regards, cachés pour vivre heureux vivants cachés. C'est réellement leur philosophie. Et donc finalement, ce parallèle, il ne s'explique pas par rapport à leur contexte urbanistique respectif, mais plutôt par l'origine de leurs existences. Et donc John Turner montre le bénéfice d'une autonomie locale basée sur trois règles. Un contrôle décisionnel ou une contribution apportée à la conception, construction et la gestion par les usagers. Donc on se détache du modèle sans trop administrer au profit d'un système géré à plus petite échelle. On a l'impact fait par le logement sur les usagers, donc ce qu'il apporte réellement aux usagers plutôt que ce qu'il est ou ce qu'il paraît aux yeux des autres. Et la troisième règle qui est l'implication des usagers qui leur permet de mieux supporter leurs défauts de leur propre logement s'ils en sont responsables et non s'il a faute incombe d'un tiers. Donc je ne vais malheureusement pas pouvoir rentrer dans les détails par rapport à Turner, mais il est intéressant d'étudier les motivations des citoyens en Belge afin de les comparer avec les travaux menés par Turner sur celles des citoyens des pays en voie de développement. Donc qui sont ces Belges qui choisissent ce mode d'habitat ? Alors par le travail de terrain, il semblerait qu'il se dégage un lien très fort entre parcours de vie qui en découle des besoins spécifiques des habitants et qui se lient aux formes spatiales qu'ont leur habitat. Donc je voudrais brièvement passer en revue les quatre profils finalement. Le premier groupe est celui des personnes qui sont contraintes d'adopter ce type d'habitat faute de moyens. Donc ça comprend souvent les habitants qui habitent dans les zones de loisirs. Je ne sais pas comment on appelle ça chez vous, mais ce sont des zones résidentielles où il y a des caravanes et où on y va une partie de l'année. Et normalement, on n'a pas la possibilité d'y vivre. Finalement, les gens s'y installent. Et donc on appelle ça des zones de loisirs chez nous. Ils sont près de 12 000 suite souvent à un accident de la vie par des raisons financières, faute de trouver un logement décent et un loyer correct. C'est souvent la précarité qui les conduit à prolonger leur séjour. Donc la plupart d'entre eux sont là parce qu'ils ne peuvent pas présenter de fiches de paye pour louer un logement. On retrouve dans ce type de logement alternatif des personnes au chômage, des personnes âgées avec une toute petite retraite ou des personnes qui ont vécu une séparation ou qui deviennent veufs. Alors l'administration communale, elle, ne considère pas la caravane comme un logement, bien qu'il est clair que quand on va sur terrain, on se rend compte que suite à l'évolution des technologies, elles sont belles, confortables, bien isolées et on est loin du cliché de la caravane délabrée, humide avec un poêle à pétrole et habité par une famille défavorisée. Et donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on retrouve dans ce groupe des éléments fondamentaux développés par Turner déjà dans les années 70 qui est premièrement le contrôle décisionnel et la contribution apportée à la conception, c'est-à-dire que c'est des gens qui partent et qui modifient leur habitat, qui souvent font une avancée pour pouvoir augmenter leur superficie habitable et donc, ils y mettent vraiment du leur pour que ça corresponde à leurs besoins et le deuxième élément, c'est que l'image importe peu pour eux donc ça ne ressemble pas vraiment à un logement traditionnel mais ça leur donne le sentiment d'être chez eux et ça c'est vraiment très important dans toutes les personnes qu'on rencontre sur le terrain, c'est de pouvoir avoir une identité par rapport à son logement. Oui, on a un deuxième groupe qui n'abandonne pas pour autant l'idée de vivre dans une habitation traditionnelle donc c'est leur but, ils veulent vivre dans de l'habitat traditionnel mais momentanément ils font l'usage de l'habitat léger soit parce que ça permet de mettre de côté pour investir plus tard parce que par exemple ils ne veulent pas gaspiller leur argent en location soit parce qu'ils veulent devenir autonomes et quitter le foyer des parents mais souvent ils restent attachés et ont la volonté de garder cet habitat léger dans leur futur jardin en tout cas ce qui permettrait un usage flexible et alors là souvent des jeunes couples qui se dirigent vers des teeny houses qui fonctionnent qu'ils auto-construisent c'est même comme un jeu en fait ils vivent ça comme une expérience insolite mais dans l'optique quand même de vivre à un moment donné quand ils auront par exemple des enfants dans de l'habitat traditionnel alors on a un groupe qui se distingue également par sa sensibilité à l'environnement donc ils sont souvent en lien avec la permaculture ils cultivent leur jardin ils consomment bio ils essayent d'utiliser un maximum de ressources et de matériaux locaux et ce groupe est celui qui est le plus susceptible de vivre en communauté sous forme de quartier de groupements d'habitants tant le partage d'expériences et leurs échanges sont importants ils ont plutôt la volonté de vivre connectés à l'environnement et donc ils se dirigent souvent vers la yurte qui est le moyen de vivre le plus connecté avec l'environnement qui offre le plus de liens avec l'extérieur et enfin on a un groupe fort de ces valeurs des valeurs qu'ils prônent donc ils sont souvent en contre-culture et luttent contre le système actuel par exemple ils refusent catégoriquement de faire appel aux banques et de s'endetter pendant 20 ou 30 ans ils trouvent ça absurde et architecturellement ce sont les plus ouverts alors ça ce sont les catégories qui sont identifiées sur le territoire la première des choses c'est pour montrer que ce ne sont pas que des gens dans le besoin donc c'est à dire qu'il y a une population qui a les moyens ou qui pourrait avoir les moyens mais qui font ce choix d'habiter allégé parce qu'il veut vivre autrement j'ai rencontré une dame sa grand-mère voulait bien lui donner 200 000 euros pour acheter un logement elle a dit non mamie il me faut 20 000 pour ma yurte donc ça affiche clairement que la population a une envie de vivre autrement et donc ces catégories elles montrent les tendances fortes qui se dégagent sur le territoire bien sûr on peut défendre plusieurs de ces idées quand je rencontre des gens ils ont un peu des colos en eux ils sont un peu marginaux ils sont un petit peu précaires mais en tout cas ils ont une dominance en tout cas il y a une volonté forte première qui est affichée et bien souvent le facteur financier est très important donc voilà je vais conclure par ceci si on voit que Turner démontre déjà dans les années 70 la capacité d'amélioration de la qualité de vie de l'habitat spontané dans les pays en voie de développement ce travail de recherche montre le développement de ce phénomène sur nos territoires et on voit y participer non seulement des personnes précarisées contraintes à une architecture minimale ce que Turner avait déjà identifié mais aussi des classes qui affichent clairement et fièrement une autre forme d'habitat que le logement traditionnel donc le droit au logement pour tous revendiqué par Turner prend déjà tout son sens voilà merci applaudissements 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 applaudissements